Dany Leprince, Bernard Nicolas, je sors à la fois, comment dire, Bouleversé, ce n'est pas le mot, mais c'est un livre incroyable, c'est un parcours incroyable. Je pensais, avec l'affaire de la Vologne, avoir vécu la pire des pires affaires judiciaires de toute mon existence, Macaré, parce que j'ai suivi ça, mais là, avec l'affaire Dany Leprince et le crime de la Sarthe, j'ai découvert en lisant le livre qu'on touchait vraiment le fond en matière d'erreurs judiciaires, de légèreté, d'absence totale de crédit en la justice. C'est aussi pour ça, et puis le parcours, votre force, il y a quelque chose de très puissant dans cette histoire et dans ce livre. Donc, je suis ravi de vous accueillir. Donc, Dany Leprince, on a à peu près le même âge, vous avez 65 ans, vous êtes un peu plus âgé que moi. À vos côtés, Bernard Nicolas, qui a écrit le livre et qui suit l'affaire depuis le début. Donc, c'est vraiment intéressant de nous avoir tous les deux, parce que vous, vous êtes le... Comment dire ? Vous avez vécu cette histoire, et lui, c'est un peu votre voix. Et puis, il a enquêté, donc il connaît bien le dossier, on va dire. Je voudrais commencer simplement par lire la page 307, qui est le début de votre épilogue, et qui dit la couleur du livre. Vous écrivez, « J'ignore si, par ces pages écrites, je suis parvenu à vous convaincre de mon innocence. En réalité, ce n'était pas mon but. Je sais pertinemment que seule la justice pourra dire un jour, les éléments nouveaux rassemblés par la commission de révision ouvrent la voie à un nouveau procès pour Dany Leprince. Dans ce livre, j'ai simplement raconté avec sincérité ce que j'ai vécu depuis ces funestes jours de septembre 1994. » On peut rappeler brièvement, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est un crime absolument atroce, où votre frère Christian, j'espère ne pas me tromper, je ne me souviens plus, son épouse Brigitte et ses deux petites filles. Sandra et Audrey. Oui, Sandra et Audrey sont massacrés, baignant dans leur sang, etc. Et c'est un fait divers, comme il y en a quand même assez peu en France, c'est la douleur d'une famille, etc. Et puis, c'est vous qu'on accuse d'avoir fait ce massacre, on vous surnomme le boucher de la Sarthe, etc. Et vous vous dites, parce que c'est ça qui est troublant, moi je me souvenais qu'il y avait eu des aveux. Donc c'est vrai que, comme tout téléspectateur, je me suis dit, bon, il avouait, quoi. C'est lui qui... Peut-être votre but, c'était pas de convaincre de votre innocence, mais quand même, quand on ferme le livre, on est absolument convaincu de votre innocence. Et quand on a deux neurones et qu'on réfléchit aux éléments qu'on met en place, évidemment que vous n'avez pas tué cette famille et que ce que vous avez vécu, vous aussi, est complètement atroce. Et de vous voir aujourd'hui comme ça, même si le mot plaisir n'est pas le bon, mais ça fait quand même... Enfin, en tout cas, je suis content de vous rencontrer et de faire cette émission avec vous et avec Bernard, évidemment. Je ne sais pas par quel bout on commence. Peut-être raconter l'origine, d'abord, de ton intérêt pour cette histoire et puis votre rencontre. En réalité, c'est Feu Roland Agré, qui a été victime lui-même dans les années 70 d'une erreur judiciaire, qui a été réhabilité par la suite, inno-santé, qui m'a alerté alors que je travaillais à l'époque à Canal+, au magazine 90 minutes que tu as bien connu, Denis. Et il vient me voir et il me dit, Bernard, il faut absolument que tu t'intéresses à cette affaire. C'est une affaire hors normes. Je n'ai jamais vu ça. C'est une caricature judiciaire. Et donc, tu sais qu'à l'époque, on travaillait beaucoup à Canal, donc je n'avais pas trop le temps à ce moment-là. Mais un jour, je suis passé le voir chez lui. Il vivait en Ardèche, dans une petite maison, avec sa femme. Roland Agré ? Roland Agré. Je suis allé le voir. Et là, il avait classé le dossier. Une grande partie du dossier. Et près de sa cheminée, c'était en plein hiver, j'ai commencé à dépiauter procès-verbaux par procès-verbaux. Sans connaître Denis, tu ne l'avais pas rencontré. Sans connaître Denis, je ne l'avais pas rencontré. Et là, les bras m'en tombent. J'avais l'habitude de lire des dossiers, des procès-verbaux. Et là, je me dis, ça n'est pas possible qu'on se soit acharné sur Denis le Prince. Et je pars avec une grosse partie du dossier que je mets dans ma valise. Et je repars à Paris et je commence mon enquête. Je commence à travailler. Et j'ai eu l'envie, presque irrépressible, d'aller voir Denis le Prince en prison. Je voulais rencontrer cet homme. Et donc, j'ai fait une demande de droit de visite à la prison de Poissy, où il était. Je me disais, en journaliste, ça ne va pas marcher. Si, on m'a donné l'autorisation. Je pense que c'est parce que Denis avait quand même une excellente réputation dans l'établissement. C'est ce qui apparaît tout le long du livre. Oui, bien sûr. Et donc, j'arrive. On avait une demi-heure, soi-disant, devant nous. On est restés deux heures, Denis, ensemble. Et on a parlé. Je lui ai posé toutes les questions que je pouvais lui poser. Il a répondu à toutes les questions. Il ne s'est jamais dérobé. Et quand je suis ressorti, je me suis dit... C'était en quelle année, ça ? Ça, c'était en 2008. Oui, 2008. 2008. Ma conviction est faite. Il faut absolument que je fasse un film sur cette affaire. Christian Leprince, le garagiste, sa femme Brigitte et deux de leurs enfants, Sandra, 10 ans et Audrey, 6 ans, ont tous été tués à leur domicile à l'arme blanche. Et je commence à travailler. Et voilà. Et donc, ensuite, le film est sorti en 2009. J'ai su que Denis l'avait vu en prison, que ça avait peut-être changé le regard de ses co-détenus sur lui. Je sais qu'il a beaucoup aimé. Il me l'a dit par la suite. Dans le livre, ça apparaît. Le film. Et on a fait, d'ailleurs, à l'époque, une projection à Torigny sur Dué. Il y avait 300 personnes dans la salle. C'était incroyable. Le papa de Dany, qui était toujours de ce monde, était au premier rang. Tous les gens sont venus le voir à la fin pour lui dire, bon courage, votre fils est innocent, il va sortir de prison un jour, ne vous inquiétez pas, etc. Et lui, Robert Leprince, avait cette phrase très forte. D'ailleurs, il le dit dans mon documentaire. « J'aimerais, avant de mourir, connaître la vérité ». « Ce qui me fait tenir aussi, c'est que je voudrais savoir la vérité avant que je m'en aille. » C'est ça que je... C'est ça qu'il... J'allais à cœur de ce genre d'affaires. Hélas, il est mort sans la connaître. Alors, on va dans cet entretien, on prend le temps qu'il faut, on va... Le plus simple, c'est de reprendre le cheminement du livre. Mais avant, vous vous souvenez, vous, de cette rencontre et de ce que Bernard a apporté à votre vie, enfin, parce que vous en parlez dans le livre. Quels souvenirs vous avez de ces moments-là ? Parce que vous étiez un peu... Même si vous avez le moral, vous étiez quand même un peu au fond du trou, quoi. J'étais au trou, déjà. Oui. Non, non, je... Je vous ai tendu une perte. C'est un peu facile. Non, mais j'ai beaucoup apprécié sa venue. Mais le problème, c'est que je ne savais pas trop comment l'administration pénitentiaire allait réagir à la venue d'un journaliste en prison. Parce que généralement, les journalistes n'aiment pas trop les voir par l'administration pénitentiaire, même le ministère de la Justice. Mais je garde un très bon souvenir. Et puis le doc a été à la hauteur. Non, mais c'était... C'est vrai que c'était marquant, quoi. Et finalement, s'il n'y avait pas eu de journaliste, votre histoire, elle n'en serait peut-être pas où elle en est aujourd'hui. C'est pas... Où on en est aujourd'hui, c'est pas réjouissant. Mais actuellement, votre statut, c'est quoi ? Vous êtes en attente d'un procès ? J'attends déjà le résultat des enquêtes menées par la commission de révision, enfin, la commission de l'instruction, qu'on l'appelle maintenant. Et puis, on attend. Voilà, c'est toujours très difficile à vivre, quoi. Parce qu'on ne sait jamais, surtout par expérience, je sais comment ça pourrait éventuellement servir. Mais là, aujourd'hui, vous êtes toujours déclaré coupable par la justice ? Juridiquement, oui, je suis toujours coupable de cas de mort. De cas de crime, oui. Et votre parole est complètement libre aujourd'hui. Vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Et donc, dans ce livre, on tourne quand même toujours autour de la vérité, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce que vous pouvez, peut-être vous, Dany, raconter comment, parce que vous racontez au début, comment vous rentrez dans l'histoire ? Vous travaillez dans une entreprise de Socopa, là, c'est une entreprise de quoi ? De transformation de viande ? Oui, de viande, oui. Je travaille dans un service qu'on appelle le BMF, où on fait du broyage, mélange et fabrication. Donc, moi, je ne travaille pas, je ne suis pas bouché pour un sou. Je ne connais rien du tout du métier. Je ne sais même pas découper de la viande, rien. Nous, la viande arrive dans des roulantes, une espèce de bac sur roue, et on met ça dans les hachoirs, et après, ça passe dans des mélangeurs. On mélange, on fait le test de matière grasse, c'est terminé, quoi. Et après, ça va dans des formeuses. C'est ça, mon métier, pas mon métier. Ce que vous faisiez à l'époque. Voilà. Donc, ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, on est un lundi. Je pense que vous prenez votre service à 2h30 du matin. C'est ça, même. Et vous êtes au boulot, quoi. Vous quittez votre maison dans la nuit. C'est à 15 kilomètres de chez vous. Oui. Et puis, vous avez un coup de fil de mon ex-femme qui me dit qu'il faut que je rentre, parce qu'il vient d'arriver à Mador à la maison. Et donc, moi, j'essaye de savoir qu'est-ce qui s'est passé, si c'est les filles, les parents. Enfin, bref. Puis après, elle me dit, ben non, c'est ton frère. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a, mon frère ? Ben, il me dit, il est mort. Donc, je rentre. Et quand j'arrive dans le haut du chemin, je ne sais pas si vous connaissez un peu la topographie de l'endroit, là, il y a un pompier qui m'arrête et qui me dit, enfin, je m'arrête parce que je ne peux pas descendre, parce qu'il y a plein de gendarmes, enfin, tout le monde est arrivé, quoi. Et qui me dit, ben, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, pareil, que mon frère est mort. Ah, il me dit, non, 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 non. Il dit, tout le monde est mort. Et là, je n'ai pas pu descendre de la voiture. Et là, mon frère, mon petit frère, Alain, qui est venu se jeter dans mes bras, ça a été terrible. Des fois, j'ai du mal à en parler parce que c'est des souvenirs horribles. Ben, c'est, oui, c'est... Et il faut dire, votre frère a une maison, il est garagiste carrossier ? Oui, c'est ça, même, oui. Et comment ? Non, mais c'est ça, oui. Et vous avez une maison qui n'est pas mitoyenne, qui est à combien de la sienne ? 30 mètres, à peu près. Ah, oui, c'est tout près, quand même. Parce que ça, je me suis posé la question. Et donc, vous y vivez avec votre épouse Martine et vos trois filles. Oui, c'est ça. Et lui, il y a deux filles, quoi. Trois filles. Trois filles aussi. Oui, puisqu'il y a Solène. La petite rescapitaine. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la petite avait deux ans et deux mois, je crois. Et puis, elle ne va pas être massacrée comme les deux autres, qui sont quand même très jeunes, Audrey et Sandra. Et Sandra, elles ont quel âge, elles ? 10 et 7. 10 et 7, oui. 10 ans et 7 ans. C'est-à-dire, ce qui est le... Enfin, je ne sais pas comment le qualifier. C'est tellement incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, ce massacre du couple. C'est des gens qui, sans doute, dormaient. Enfin, ça m'a beaucoup fait penser à Deux Sang-Frois de Truman Capote. Vous vous souvenez de Deux Sang-Frois ? Tu t'en souviens, Mère ? Deux Sang-Frois, ça vous dit quelque chose ? C'est un village aux Etats-Unis, je crois que c'est dans le Missouri. Et il y a eu un massacre d'une famille au fusil, quoi. Un fusil à pompe de toute la famille décimée. Le père, la mère, les trois enfants, je crois. Et puis, c'est deux types qui ont fait ça. Et Truman Capote est un journaliste qui refait toute l'enquête, quoi. Mais dans la violence du crime et tout, ça fait penser à ce qui s'est passé à la Sarthe. Alors, le paradoxe, c'est que vous, on vous a appelé le boucher de la Sarthe puisqu'on a dit que le crime était... C'est des souvenirs comme ça qui reviennent avec une feuille de boucher, donc ces espèces de gros hachoirs. Et on en est resté là, quoi. Et puis, en fait, pas du tout, quoi. Ce qu'on comprend à vous lire, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, vous, vous arrivez à ce moment-là, ce jour-là, vous sortez de votre lieu de travail. Il est quelle heure ? Il est... Il est 9h30, 10h moins le quart. Ouais. Et on ne vous laisse pas rentrer dans la maison à ce moment-là ? Ah non, non, non. Non, mais déjà, mon ex-femme vient à ma rencontre, à mon tour de chemin, parce qu'il doit y avoir à peu près 150 mètres, et elle me dit, il ne faut pas descendre parce que... Il ne faut pas descendre, quoi. Tu vois, chez tes parents. Alors, moi, je suis un peu abasourdi par ce que je viens d'apprendre, et donc je file chez mes parents. Et ce n'est qu'à midi qu'on m'appelle pour être entendu par les enquêteurs. Et vous, enfin, avec votre frère, vous avez des petites engueulades, ou vous entendez bien ? Non, 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 on s'entendait super bien, super bien. Moi, quand je pouvais lui rendre service, il me rendait service, c'est plus souvent lui qui me rendait service, mais on s'entendait super bien. Non, il n'y a pas... Non, mais ça, ça a été dit, ça, parce qu'il faut bien... Oui, les dettes que vous aviez... Il faut que ça colle à l'histoire, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut faire un bond dans le temps, mais pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que... Donc, on va tenter d'expliquer, on va dire, la justice, la gendarmerie, et puis des témoins mal intentionnés vont tenter d'expliquer que c'est... Vous êtes seul l'auteur du massacre, avec une seule arme, une feuille de bouchée. Le mobile serait... Vous vouliez construire des bâtiments agricoles, acheter des hangars ou des choses comme ça, et votre frère ne voulait pas vous prêter l'argent, alors qu'il vous avait déjà prêté le truc. C'est le scénario sur lequel, pendant toutes ces années, la justice s'est appuyée. Et quand on lit le bouquin, on se dit, mais comment ils ont pu faire tenir ça ? C'est juste impossible, quoi. Mais même vous, vous ne l'aviez pas compris au début, que c'était ça qu'on... Parce que comment ça se passe, vous... À quel moment vous vous dites, mais ils pensent que c'est moi qui ai fait tout ça ? Mais pratiquement dès le début. Parce que quand j'arrive dans la salle de garde, il y a le croquis des deux maisons qui est collé contre le mur. Et là, il y en a un qui me dit, il s'est passé quelque chose, tu dois être au courant et tu dois nous en parler. Enfin, à peu près dans ces mots-là. Et donc là, je commence à me dire, c'est quand même bizarre qu'ils se fixent sur moi. En fait, ils ont retrouvé une reconnaissance de dette, je ne sais pas... De 10 000 francs. De 10 000 francs. Et là, ça va devenir, entre guillemets, le fil rouge. Le fil rouge du mobile. Et donc, ils vont s'appuyer là-dessus. Et franchement, si c'est moi, comme il est fait, je ne suis quand même pas assez con pour laisser la reconnaissance de dette en vue. Mais sur un buffet ou chez un bar, comme ça. Je ne sais même pas sur quoi, sur un meuble bas. Et là, franchement, non, moi je pense, je me trompe peut-être, je n'y étais pas non plus à la perquisition, mais je pense que les enquêteurs, ils ont fouillé, ils ont trouvé ça, ils ont mis ça sur le bord du meuble, et puis ça a servi de fil conducteur. Alors, moi qui ai lu le livre, ce qui est absolument édifiant dans cette histoire, c'est effectivement les manipulations et les manipulateurs et la manipulatrice, puisqu'il faut quand même appeler un chat un chat. Et quand même, le personnage qui apparaît tout le long du livre en creux, c'est votre ex-épouse, qui s'appelle Martine Campin maintenant, et qui s'appelait donc Martine le Prince, et qui, dès le départ, vous la campez, vous faites son portrait, ce jour-là. Mais ça, elle l'a reconnu, donc elle vous, comment dire, le soir même, non, c'était la veille au soir, la veille du crime, vers 10h, vous rentrez chez des copains, enfin 9h30, puisque vous insistez beaucoup là-dessus, et elle vous... À peu près. C'est la veille de la découverte des corps. Tu peux raconter le dimanche ? Oui, oui. En réalité, ça, c'est quelque chose qui est très frappant, c'est que... Médani le dit sans malignité, au départ. Il raconte de manière très, très claire, très précise, il n'a absolument rien à cacher aux gendarmes, il raconte comment, ce soir-là, il revient d'avoir rendu service à un copain pour déplacer une chaudière extrêmement lourde dans sa maison. Après avoir travaillé dans les champs toute la journée, il a bu un apéro avec les copains, puis après, il est parti en disant il faut que je parte parce que je me lève très tôt demain matin, je vais bosser. Et il arrive chez lui et contrairement à l'habitude, sa femme est tournée vers la télévision qu'on entend à peine. Il se demande d'ailleurs comment elle pouvait suivre ce qui se passait à la télé. Elle a les cheveux mouillés, elle est habillée, comme dit Dani, avec les habits du dimanche. Voilà, comme on le dit à la campagne. Ce n'est pas du tout sa tenue habituelle. Lui, il a un repas froid qui attend sur la table. Il essaie de lui raconter sa journée. Silence de l'autre côté. Elle ne décroche pas un mot. Donc, Dani mange très rapidement son repas frugal et il va se coucher. Et c'est là qu'il va se mettre avant de s'endormir. Il regarde la télé. Il y a un film avec Charles Bronson. Il donnera d'ailleurs le détail. Leur précise. Leur précise. Ce sera vérifié, etc. Il était bien dans le lit à ce moment-là. Et voilà. Et elle va inventer ensuite une histoire. Elle a un bleu d'ailleurs sur le nez. Il a un bleu sur le nez, mais ça, Dani ne pouvait pas le voir parce qu'elle avait le dos tourné. Moi, je ne l'ai découvert que le lundi matin. Quand je suis entendu par les enquêteurs, c'est mon ex-femme qui m'appelle, il me dit « Faut que tu descends parce que les enquêteurs vont t'appeler. » Et c'est au cours de l'audition qu'ils me disent « Vous n'avez pas remarqué votre femme a un bleu sur le nez ? » Et pendant mon audition, elle faisait les 100 pas passer pour surveiller ce que j'allais dire. C'est après que j'ai compris. Et moi, le bleu sur le nez, je ne l'ai pas vu. On comprend que l'ambiance est plutôt glacielle ce soir-là, mais quels étaient vos rapports avec votre femme et vos enfants avant le drame ? Comment vous qualifieriez ? C'est-à-dire, ce que je vous demande, ce n'est pas une relecture du passé à l'aune de ce que vous savez aujourd'hui, mais comment vous viviez ? Est-ce que c'était un couple qui était une fin de vie ? Est-ce que ça ne se passait pas bien ? Vos filles, comment ? C'était une vie comme beaucoup vivaient. C'est-à-dire, quand on est jeune, comme ça, on mise tout sur le travail et ça, ça a certainement été un problème. Donc, si vous voulez, moi, je travaillais à ce repas. Je faisais les deux huit. Quand je rentrais, je m'occupais de la ferme et puis mon ex-femme s'occupait de l'élevage port 5 en avant-pleinaire. Le travail était assez... Vous aviez peu de loisirs, peu de... Le loisir... Il y a plein de gens qui n'ont pas de loisirs. Non, non, mais je sais, mais je veux... Non, mais parce que ce qu'on comprend mal... Il y en a qui m'ont dit ça aussi. Non, mais ce qu'on comprend... Ce que vous n'expliquez pas, d'ailleurs, ni le biographe, ni vous, c'est la nature des relations avec votre ex-femme. Ben, c'est pas... Si vous voulez, tout le monde est dans le travail et après, évidemment, c'est peut-être pas une vie de couple normale. Moi, je la laisse faire à ce qu'elle a à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. C'est assez particulier. Enfin, c'est pas que c'est particulier, c'est que c'est courant. Parce qu'après, dans le bouquin, on dit qu'elle avait des amants, des choses comme ça. C'est pas... Non, mais si... C'est possible. Parce que... C'est probable. Mais on n'a pas de photo, on n'a rien. Moi, je peux mettre tout de suite les pieds dans le plat. C'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est votre innocence, mais ce qui apparaît en face, c'est sa culpabilité. Alors, culpabilité, je ne dis pas qu'elle a tué les quatre personnes, etc., mais qu'elle a menti, ça, c'est évident. Même si, à un moment donné, elle fait un demi-aveu et elle a été absolument protégée par les gendarmes et par la juge, on pourra y revenir. Donc, on se dit... On se pose pas mal de questions par rapport à ça. J'imagine que vous aussi, vous voulez poser. C'est pour ça que la nature de votre relais... Est-ce que vous vous êtes dit finalement, je ne me suis pas rendu compte à quel point cette femme me haïssait, par exemple ? Je pense qu'elle ne partageait pas tout ce que je faisais, je pense, mais elle ne me le disait pas. Elle était assez... Pas secrète, mais elle ne disait pas ce qu'elle pensait. Ça, c'est certain. Ça, je l'ai découvert par la suite, mais on le découvre. On le découvre souvent après, même quand on est trompé. Ce n'est pas pendant. Ce qui apparaît aussi, c'est qu'elle tue le cochon, elle travaille dans la même boîte que vous, mais elle, elle découpe au couteau. Elle sait très bien faire tout ça. Ça, c'est tuer des cochons. Elle a appris... Elle ne savait pas faire ça avant. Elle l'a appris, elle s'est parée, elle s'est désossée. Elle connaît toutes les facettes du monde de la viande. Autreur, moi, je ne connais rien. Denis, par rapport à ce que tu disais, est-ce que votre femme vous haïssait à ce point-là ? Je pense que toute la posture, les postures différentes qu'elle a eues au fil de l'instruction, ne viennent pas de la haine qu'elle pourrait ressentir vis-à-vis de Dany. c'est qu'elle se protégeait elle-même. Ma conviction, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle l'a accusée, lui, pour éviter que les regards se portent sur elle. Ça me semble assez évident. Mais dès le départ, son attitude est stupéfiante. C'est d'ailleurs ce que je vais objecter à la juge d'instruction, Céline Brunetière, quand je vais l'interviewer en 2008 pour mon film. Je lui dis, mais madame, comment Martine Le Prince peut-elle venir se recoucher à côté du quadruple meurtrier ? C'est parmi les dingueries, celle-là est quand même gratinée. Parce que je lui dis, moi, dans ces circonstances-là, je ne viens pas me recoucher à côté du meurtrier. Ce n'est pas possible. Moi, je ne sais pas comment je réagirais. Très sincèrement, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne vais pas me recoucher à côté de l'assassin. Elle a décrit un certain nombre de choses. Je ne dis pas que c'est forcément à prendre au pied de la lettre, mais elle a décrit un phénomène, si vous voulez, de sidération, de choses irréelles qui ne me semblent pas complètement inimaginables. Sautant plus qu'elle disait qu'elle avait peur et peur pour ses enfants, également. Elle n'avertit pas les secours. Oui, parce que ce qu'il faut dire... Il y a non-dénonciation de crime, un minima. Elle aurait dû être, ne serait-ce que, mise en examen pour ça. Alors, si on reprend le timing pour que les gens comprennent, donc, vous, vous êtes chez vos parents, mais le crime est découvert par la... Comment ? Nannie ? Nelly ? Nelly ? Qui gardait la petite fille de ses temps, qui n'a pas de nouvelles. Elle arrive dans la maison. Nelly, il y a de pression. Oui. Et d'ailleurs, on peut dire, il y a déjà un élément trouvenant, c'est que la porte est ouverte, il y a une fenêtre ouverte et après, tout ça va être fermé, les corps ont été déplacés, enfin, il se passe quelque chose. Et là, votre femme, entre le moment où le crime est découvert et votre mise en examen, il va se passer 5 jours, je crois, 400 jours ? Oui, 5 jours. 5 jours, oui. Et donc, vous allez tomber, vous êtes mis en examen sur le principal témoignage issu de votre épouse et de votre fille aînée qui s'appelle Célia, qui a quel âge à l'époque ? 16 ans. 16 ans. Et donc, elle vous accuse toutes deux d'avoir tué votre frère devant la maison avec la feuille de boucher. Elles le disent et vous, vous ne savez pas qu'elles le disent, ça. Non, parce que moi, au début, non, mais à la fin de la garde à vue, c'est les gendarmes qui viennent me voir et qui me disent votre femme, enfin, ta femme, parce qu'ils me tutoient et ils me traitent de fumier d'enculer. Ta femme, tu as vu courir après ton frère avec une feuille de boucher et tu vas avouer, fumier, alors moi, je ne comprends pas parce que par rapport à mon emploi du temps, c'est complètement, ce n'est pas possible. Je dis avant et après, je suis en temps l'écrit d'une fille, d'une femme. Et là, ils me disent, ils viennent me voir encore, ils me traitent de fumier, enfin bref, d'enculer, si tu n'avoues pas, c'est ta fille qui pleure. Et puis, je ne supporte plus ma fille pleurer et donc, je répète les dires de l'enquêteur que je courrais après mon frère avec une feuille de boucher. Excusez-moi, les pleurs durent longtemps ou c'est un cri ? Parce que c'est un élément important dans le bouquin parce qu'après, on apprendra. Il y a plusieurs cris. Je dévoile le potorose et on apprendra que votre fille n'est pas là. C'est une gendarme qui appellerait à la place de ma fille. Pour vous faire craquer. Oui. Ça aussi, c'est... ignoble. Mais donc, vous avez un souvenir précis de ces pleurs et de tout ça et de votre état à ce moment-là ? Parce qu'évidemment... Attention, je suis en fin de garde à vue et je suis mort. J'ai plus envie d'aller me coucher que... Il n'a pas dormi avant non plus. Moi, ça fait pratiquement une semaine que je n'ai pas dormi. Moi, je suis levé depuis deux heures et demie du matin le lundi et quand j'apprends le drame... Ça tourne dans la tête. Attention, je ne perds pas des étrangers. Et donc, je ne dors pas. Et donc, quand j'arrive en garde à vue, je suis déjà très fatigué. Alors, une garde à vue de cet ordre, ce n'est pas une garde à vue comme pour un vol de vélo. On peut comprendre cet état de fatigue et la manipulation des gens. Le fait que vous avouez, je veux dire, humainement, je ne dis pas n'importe qui, mais il faut vraiment être solide pour résister à tout ça. Mais après, quand vous vous retrouvez devant la juge, pourquoi vous avouez une seconde fois ? Oui, je le sais, mais je suis tellement usé. J'ai envie d'aller me coucher. Et le problème, c'est que quand je me réveille, je me dis, putain, dans quelle merde que je suis. En fait, tout ce que je vais vivre de la garde à vue et devant la juge, j'ai eu du mal à raconter plus tard. parce que finalement, je me suis fait avoir. Ce qui est stupéfiant, encore une fois, on va utiliser beaucoup ce qualificatif de stupéfiant dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment, que ce soit les gendarmes ou la juge, ils ne demandent à Dan ni le prince comment ils auraient tué les trois autres. C'est-à-dire que l'audition s'arrête là, comme si les gendarmes étaient soulagés d'avoir un aveu. Et ce qui est terrible, c'est que le procureur de la République va se pointer devant les journalistes en meute. Les journalistes sont là, attendent, attendent, qu'est-ce qui se passe ? Et il va laisser entendre que Dan le prince a avoué les quatre. Or, c'était faux. Donc, c'était déjà au départ d'une instruction judiciaire, un mensonge éhonté de faire croire aux journalistes qu'il avait avoué les quatre, alors que l'audition s'est arrêtée après l'aveu de l'agression de son frère. C'est tout. On lit le procès verbal, fait tel jour à telle heure, contre-signé par Dany le prince, les gendarmes qui l'ont entendu contre-signent, et c'est terminé. Et aujourd'hui, en 2022, au moment où on se parle, on ne connaît pas le scénario du quadruple meurtre. On ne sait pas, on sait que Christian a été tué à l'extérieur et son corps tiré vers la maison, mais c'est tout. On ne sait pas qui a été tué en premier, comment ça s'est passé, est-ce que les petites filles ont vu ce qu'elles n'auraient pas dû voir et il fallait éliminer tous les témoins ? Ça, c'est probable, mais sur l'ordre dans lequel les victimes ont été tuées, on ne le sait toujours pas. C'est ça qui est incroyable. Et on retrouve les corps dans le couloir, dans les quatre corps, ou comment on trouve ? Un dans la cuisine, il y a Christian dans l'entrée avec les jambes de Sandra, la plus grande, sur les siennes, et un peu plus loin, au fond du couloir, la petite Audrey, dont le corps a été tiré là. Elle n'a pas été tuée là, elle a été tuée dans une chambre à côté. Donc, il y a du sang partout, il y a du... Ah oui, oui. C'est une vision horrible pour les pompiers, pour les gendarmes. On peut imaginer qu'effectivement, ça a été un choc terrible pour eux. Est-ce que ça allait... Leur chef d'enquête me dira par la suite, parce que je l'ai interviewé aussi à l'époque, en 2008, et il dira, vous comprenez, quand les gendarmes ont vu ça, ils étaient tellement motivés ensuite pour connaître la vérité et qu'ils s'en allaient peut-être. Et en lisant le livre aussi, j'ai découvert qu'il y avait un contexte politique avec l'homme fort de la Sarthe, c'est François Fillon, et il dit, alors je ne sais pas s'il le dit au procureur, Tint, c'est comment son prénom ? Jean-Claude Tint. Jean-Claude Tint. On ne va pas refaire une autre affaire vie de main, il faut vite que vous réveillez cette histoire. C'est ça, un jour. Et donc, même les gendarmes concèdent aujourd'hui qu'ils ont enquêté sous pression. Ah oui, mais c'est ce qu'il m'a dit, le chef d'enquête à l'époque, qui a eu le courage de s'exprimer quand même, a reconnu qu'effectivement, il manquait quand même beaucoup d'éléments de pièces au puzzle pour connaître l'entière vérité dans cette affaire et qu'effectivement, ils ont été sous pression. Ils avaient cinq jours dans ce qu'on appelle une enquête de flagrance pour résoudre cette affaire. C'est vrai qu'à l'époque, tu le disais en préambule, il n'y a pas beaucoup de faits divers de cet ordre, heureusement, en France, et ça avait choqué la France entière. Tous les journalistes de France et de Navarre étaient venus couvrir l'événement. Je me souviens des idées. Et les gens avaient peur dans la région parce qu'ils se sont dit c'est un crime de rôdeur, donc les gens restaient planqués chez eux. Donc, il y avait un contexte très très fort qui a mis les gendarmes aussi sous pression. Ils avaient la meute et des journalistes aux fesses. Chaque fois qu'ils faisaient un mouvement, la meute se déplaçait. Enfin, on connaît ça. Tous les reporters étaient là. Donc, il est clair qu'ils étaient sous pression et qu'ils avaient une obligation de résultat rapide. C'est clair. Et c'est pour ça qu'ils ont fait à peu près tout n'importe quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on ne retrouvera aucunement votre ADN. Il n'y a pas une trace de votre ADN là-bas. Par contre, il y a l'ADN de votre épouse. Il y a d'autres ADN qui... Non ? Si, si, si. Et puis, il y a une trace de chaussures des Doc Martens taille 41. Tout ça, ce n'est pas pris en compte. Non, ça ne les intéresse pas. C'est quand même... Ça ne les intéresse pas. Ils ne vont pas s'amuser à chercher des preuves d'origine des preuves qui me disculpent en sachant qu'eux-mêmes m'ont historiqué des aveux. Pour quand même pas se tirer une balle dans le pied. Alors, page 109, je voulais vous lire, il y a un passage sur le... Quand vous évoquez Nelly, la nounou. Nelly, je la connais très bien puisqu'elle est la nounou de la petite Solène. Elle a été entendue à plusieurs reprises par les enquêteurs et c'est régulièrement contredite. Seuls ses premiers procès verbaux me semblent correspondre à une réalité. Quand j'apprends ce qu'elle a déclaré aux gendarmes, j'imagine qu'ils vont vérifier ses dires. Pourtant, son témoignage est troublant. Le matin de la découverte du carnage, elle compose à trois reprises le numéro de téléphone de la maison de Brigitte, donc l'épouse de Christian, ignorant qu'elle est morte et s'inquiétant que ses parents n'aient pas encore amené la petite Solène, donc c'est la jeune fille qu'elle garde, chez elle, comme d'habitude. Problème, le téléphone émet le signal occupé et face au gendarme, elle se dit formelle. Donc, le téléphone va être occupé au moment où il appelle. Donc, on est dans la matinée. Le crime n'a pas encore été découvert. Le téléphone est occupé et à un moment donné, le téléphone n'est plus occupé. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un dans la maison ? Absolument. Et on a une idée de... Évidemment, on n'a pas cherché l'ADN sur le téléphone. Il y a eu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi le problème des volets ouverts puis fermés, parce qu'elle est venue une première fois puis elle est repartie à alerter les gendarmes puis après elle est revenue et les volets n'étaient plus fermés. Donc, il y a eu un... Il s'est passé quelque chose ce matin-là qui a permis... Alors, on ne sait pas est-ce que ce sont les responsables, les coupables du crime qui avaient quelque chose à faire encore à l'intérieur alors que tout le monde était déjà mort. Est-ce que c'est là que le corps de la petite Audrey a été déplacé ? Et pourquoi ces déplacements d'ailleurs ? On ne sait pas exactement. Ce qui est curieux, on en parlait encore récemment avec Danny, c'est que dans un procès verbal, les gendarmes indiquent que Martine, le prince, a fait un croquis hexa très précis de la position des corps. Or, quand elle est elle, quand elle va raconter plus tard qu'elle est rentrée dans la maison pour récupérer la petite Solène, ce qu'elle n'avait jamais dit deux ans avant, elle ne l'avait pas dit. Donc, elle a changé de version, mais dans sa première... Oui, c'est fou ça aussi. Elle fait un croquis de la scène des crimes avec l'endroit précis où les corps ont été... où elle a vu, elle, les corps. or, la petite Audrey, elle la positionne à l'endroit où elle a été tuée, pas à l'endroit où on l'a retrouvée. Ah oui. Donc ça, c'est très troublant. Comment se fait-il qu'elle sache, alors qu'elle ne pouvait pas le savoir, qu'Audrey avait été tuée à un endroit et qu'on la retrouvait à un autre ? Et la petite Solène, donc elle a deux ans et deux mois, elle est dans un lit, j'imagine, un lit avec des barreaux, elle ne peut pas sortir de son lit, c'est un peu ça ? Oui, je pense. En tout cas, elle a été retrouvée dans sa chambre, la porte était fermée. Alors, parmi les dingueries, il y en a tellement, on ne pourra même pas les humains, il y en a une qui vaut quand même son pesant de, j'allais dire, je ne sais pas comment, de cacahuètes, on peut dire ça, mais ils font témoigner une enfant de deux ans, c'est fou, c'est-à-dire on est chez les sorciers, là, donc vous pouvez expliquer, Dany, ou qu'est-ce qui se passe avec cette petite Solène qui aujourd'hui vous soutient, enfin en tout cas vous soutient. Elle s'est constituée partie civile, elle croit en votre innocence. Je ne vais pas répondre à sa place. D'accord. En lisant le livre, en tout cas, on comprend ça. Quand elle était jeune, on a parlé à sa place, donc là, elle a 30 ans, je ne vais pas me permettre de parler à sa place. Elle est majeure, donc... Non, mais ce qui est incroyable, c'est que faire témoigner à la petite, mais je voudrais revenir sur un passage de mon ex-femme qui, en 96, deux ans après les faits, va dire qu'elle a été récupérée... Le bébé. Ma petite nièce. C'était un bébé, deux ans, un peu plus de deux ans. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne va pas retrouver de sang dans la chambre. Dans la chambre de Solène ? De Solène. Alors, tout ça, pour moi, c'est une invention. Vous pensez qu'elle n'est pas allée récupérer le bébé ? Non, non. Mes parents ne l'ont jamais vue. Ça, oui, parce qu'elle dit qu'elle l'amène chez votre mère qui va dire mais non, ce n'est pas vrai. Mais alors, le bébé, comment il sort de cette chambre, de cette pièce ? Mais il ne sortira que le matin, que le lundi matin. C'est un médecin local qui va la récupérer et tout le monde l'a vu sortir avec le bébé dans les bras. Ah oui ? Je ne l'ai pas lu dans le livre, ça a peut-être été oublié, ça ? Non ? Non, je ne crois pas qu'on en parle. Non, je ne pense pas qu'on en parle. Non, parce que je me suis demandé, j'ai cru que la petite était effectivement sortie. Non, non, non. Parce qu'elle dit qu'elle l'a lavé, qu'elle l'a... Oui, oui. Quand on voit le sang qu'il y avait sur les lieux, c'est difficile de ne pas... Si on rentre dans la chambre de Solène, c'est quand même difficile de ne pas déposer du sang dans la chambre. Et comme on n'en retrouve pas, oui, et comme on pataugeait dans le sang, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, la juge est un peu à l'initiative de la nounou, vont faire témoigner cette petite fille qui ne parle pas, mais qui tape du poing sur une photo de vous et qui dit... C'est quoi ces mots ? Enfin, elle ne parle même pas. Et la juge dit... Tonton méchant, elle dit. Tonton méchant, c'était ça. Et la juge dit... Pour elle, c'est un élément... D'ailleurs, est-ce que dans l'arrêt qui vous en... Enfin, l'acte d'accusation, est-ce que ça apparaît, ça ? Bien sûr. C'est fou, ça. En fait, les enquêteurs, en 1996, ils savent très bien qu'ils ne vont pas retrouver une seule empreinte de moi. La juge, elle est dans la merde. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher des éléments... Et Solène, ça va être un élément fort. Un bébé qui témoigne, quoi qu'on puisse en dire, c'est une charge terrible pour moi. En fait, c'est mon arrêt de mort. Mais on a l'impression que c'est une folie collective, quoi. Comment peut-on accorder une once de crédit ? Alors, précision... Parce que c'est au moins de la suggestion ? Bien sûr. Denis, une précision, c'est que les gendarmes ne sont même pas au courant que la juge, ayant pris la petite sur ses genoux, lui a remontré une photo où elle frappe du poing en disant « Tonton méchant », elle se met en colère. Alors, elle me raconte, la juge, j'ai senti ces petits muscles qui se tétanisaient. Elle te raconte ça dix ans après. Elle me raconte ça dix ans après, oui. Et quand je pose la question au chef d'enquête, à l'époque, de la section de recherche de la gendarmerie d'Angers, il éclate de rire dans l'interview. Il me dit « On n'a jamais eu l'idée, nous, d'entendre une enfant de deux ans et quelques mois. » C'est une plaisanterie. Même pour lui, c'était une plaisanterie. Donc, ça s'est fait à l'insu des enquêteurs. Ça s'est fait. C'est la juge d'instruction qui a pris cette initiative, qui a engagé une experte psy qui est venue au procès dire « Cette enfant n'est pas un haut-parleur, elle a certainement vu quelque chose, etc. » Donc, elle est venue asseoir, « étayer », entre guillemets, le pseudo-témoignage de la petite. Mais tu as raison. Il est clair que pour l'ensemble des observateurs de cette affaire, quand ils sont attentifs, c'est de la suggestion pure et simple. D'ailleurs, dans des expertises plus tard demandées par la commission de révision de Martin Anzani, quelques années plus tard, les experts commis par la commission de révision vont flinguer, pardonne-moi l'expression, l'expertise de l'époque en disant « ce n'est pas sérieux, ce n'est pas professionnel. » il les accumule quand même. Vous vouliez dire un truc par rapport aux gendarmes ? – Moi, je pense qu'il y a Monnier, parce que Monnier, quand on lit… – Monnier, c'est ? – Monnier, c'est l'adjoint au chef de l'enquête. Et lui, il fait l'appui de beau temps dans l'enquête à l'insu de son patron. – C'est le local, lui ? – C'est le local, il est là depuis, je ne sais pas, ils font 20 ans dans la même brigade. Et donc, il va souvent chez la nourrice. D'ailleurs, il ne va pas que chez la nourrice. On ne va pas rentrer dans les détails, mais après, il couche avec la nourrice, il va faire plein de bricoles chez elle. Je le relate, mais ça, moi, je n'invente rien. Parce que c'est dans un procès verbal que Nelly Aton a rédigé pour la commission de révision en 2010. – Elle raconte tout ça. – Donc, elle raconte tout ça. Et on a des photos à l'appui. Moi, je n'invente rien. – Des photos d'elle avec le gendarme ? – Oui, qui est venu au mariage de la fille de Nelly. – Oui, c'est-à-dire, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une protection, une collusion entre mes meuniers mais même son supérieur, non ? Qui protège votre épouse. – Mais c'est lui. – Ah, c'est meunier. – C'est le même. – Le nom… – Non, oui, Daniel Meunier. – Mais est-ce que le procureur est au courant de tout ça ? Non ? Parce qu'ils se font… C'est un point central, ça, parce que si… C'est la manière dont votre ex-femme, qui aujourd'hui est quand même en première ligne, elle est au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui se dit. Les PV, les choses comme ça. – Elle a… Quand on regarde bien le dossier dans sa chronologie, en lisant les procès-verbaux dans l'Ordre, on s'aperçoit qu'elle va à chaque fois s'adapter aux… Par exemple, aux déclarations de Dany, aux… – Elle va changer tout le temps. – Quand les expertises se rapprocheraient éventuellement un peu trop d'elle, elle va trouver une autre version des événements, savoir où elle était à ce moment-là, etc., etc. Elle va tout le temps s'adapter. Elle va être en permanence, et alors, elle ne pouvait qu'être informée, en sous-main, de ce qui se passait. – Parce qu'il y a un autre personnage qui apparaît, c'est un type qui fait son stage, qui est magistrat, et qui était aussi ami de… C'était le fils d'une amie de… – Non, mais c'est un gamin qu'elle avait gardé quand elle était jeune. Elle travaille chez un médecin, et lui, c'est un fils de médecin, Vincent Cador, qu'elle a gardé. Moi, je l'ai connu aussi, quand il était… – Elle a été sa baby-sitter. – Oui. – Et après, lui, a informé Martine de… – On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'était absolument anormal qu'il soit là. – Il était souvent en coulisses pendant les auditions. – Même pendant ma première comparution, il était caché dans le… caché dans le bureau de la greffière. – Non. – Tout ça, ça a été… – Non, mais il faut arrêter. – Tout ça, ça a été précisé pendant la commission de révision. Martine Anzani était furibarde quand elle a appris qu'un auditeur de justice, futur magistrat, qui avait été… dont Martine Compin avait été la nounou quand elle était plus jeune, était là. Donc, il y avait… Ce lien était absolument… – Martine, page 123, vous posez les… Enfin, je trouve que ça résume assez bien, juste avant que vous soyez renvoyé aux assises, vous dites, « Martine a donc pénétré dans la maison des crimes, pataugés dans le sang, mais qu'a-t-elle fait de plus ? A-t-elle participé au quadruple meurtre ? » Le juge ne lui posera jamais la question. Il est vrai qu'elle est au bout de son instruction et qu'elle ne va pas tout recommencer. Dans un monde judiciaire normal, j'aurais pu espérer une instruction moins caricaturale, espoir vain. Tout au long des trois ans d'instruction, j'ai écrit, alors vous l'appelez « la bruntière », avec un temps un peu condescendant, en essayant de la faire réagir. Mes lettres, comme mon attitude face à elle, sont volontairement méprisantes, c'est-à-dire que vous n'en pouvez plus d'être si maltraité, donc vous la moquez. Je n'ai rien à faire en prison, mais la juge ne bouge pas, elle tient son coupable, et même s'il n'y a rien dans le dossier, je sens bien que la fin est proche. C'est-à-dire que, donc, le procès d'assises a lieu quand ? Décembre 1997. D'accord. Je voulais lire un extrait du réquisitoire pour qu'on comprenne bien qu'il y avait quand même beaucoup de charges contre vous. « J'ai la désagréable intention d'avoir tiré un billet de loterie. Le silence se fait dans la salle et la voix puissante de mon avocat, c'est Pelletier, l'avocat qui paie à son âme, emplit l'espace. Je sais que le combat est vain, mais j'admire sa conviction. Il s'adresse aux jurés en leur disant que le récit qu'on leur a livré ne correspond absolument pas à la réalité. Il démontre tour à tour les conditions de garde à vue avec les gendarmes peu curieux qui s'arrêtent après un premier aveu, les déclarations à Jérôme au métri variable de Martine et le témoignage de Célia, donc votre fille, qui ressemble presque à celui de sa mère. Il se demande pourquoi les enquêteurs ont affirmé que seule une feuille de boucher a été utilisée pour commettre ce massacre quand les légistes parlent de plusieurs armes, etc. Tout y passe. Je ne vais pas tout relire, mais le réquisitoire, je ne vais pas le retrouver, mais vous avez quand même, dans un procès d'assises, vous avez quand même le réquisitoire qui est très important. Et là, c'est ce fameux procureur dont on a assez peu parlé, M. Tain, qui va s'acharner sur vous. Il est finalement dans ce désastre judiciaire. Est-ce que c'est lui le premier responsable ? Il y a la juge, sans doute, mais il a un ascendant sur elle et les jeunes, etc. Et lui, coûte que coûte, vous allez le retrouver tout le long de l'histoire. Pourquoi il est comme ça avec vous ? Je ne sais rien, il faudrait lui poser la question. Ça va peut-être facile. Toi, tu lui as posé la question ? Je l'ai eu, là, récemment, au téléphone. Je l'ai eu au téléphone, il était très, très embêté, et notamment quand j'ai évoqué avec lui ce fait qui est pour moi fondamental, d'essayer de faire croire à l'opinion publique via les journalistes que Dany Leprince avait avoué les quatre crimes, alors que c'était fou. Donc, non, non, je pense que lui avait aussi, à l'instar des gendarmes, obligation de résultat. Et après, ce que je dis, ce que je disais, pour que ce soit compréhensible par tous, c'est que, après l'aveu partiel de Dany, lui, la juge d'instruction, les gendarmes, ont essayé de faire rentrer des ronds dans des carrés jusqu'au bout. Et il est clair qu'ils ne pouvaient plus revenir en arrière après, parce que c'était leur crédibilité qui était en jeu, et il fallait, coûte que coûte, renvoyer Dany Leprince devant une cour d'assises où on était quasiment sûr, d'ailleurs, les journalistes à l'époque le disaient, qu'il allait prendre perpète. Donc, tout a été fait, ce scénario a été complètement fabriqué. Mais ça, évidemment, on le comprend, on le lit, c'est accablant quand on lit le livre, mais ce qu'on comprend avec plus de difficulté, c'est l'attitude de votre femme. À la limite, ça peut être motivé par, je ne sais pas, la haine, je ne sais pas, enfin, je ne veux pas rentrer dans sa tête, mais vos filles, vous avez quand même l'aîné qui témoigne contre vous, et vous avez toujours l'espoir qu'elles vont changer la vie, mais même les deux autres, aujourd'hui, vous ne les voyez plus du tout, ou alors vous avez des contacts ? Ah non, 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 puis je ne cherche pas à en avoir non plus, j'ai fait... Mais pourtant, vous étiez un père présent, enfin... Oui, présent et absent, mais présent quand même. Non, non, mais après, ça fait partie, c'est un drame aussi, c'est un drame... Dans le drame. Dans le drame. Il y a eu plein de drames dans le drame. Non, je fais le nécessaire pour les revoir, après, on a tout fait pour m'en écarter. Mais, c'est une chose qu'elle ne veut plus vous revoir, mais c'en est une autre de vous accuser de ce crime, de ce quadruple crime. c'est Célia. Célia s'est mise avec sa mère et d'ailleurs, leurs deux... Enfin, leurs témoignages contre moi ne coïncident pas, même entre elles. Oui, parce que dans la chronologie, elles disent des choses différentes. Oui, C'est jamais simple... C'est jamais simple... De mentir. Oui, c'est jamais simple de mentir parce qu'on change toujours de version et c'est jamais simple d'accuser quelqu'un quand on ne l'a pas vu. C'est compliqué. Je savais qu'ils allaient avoir beaucoup de problèmes au fil du temps. En fait, il y a trois procès-verbaux qui sont exemplaires quand on parlait de caricature. Il y a le procès-verbal de Martine qui dit je sors de la maison. Dany est sorti de table il y a peu de temps. J'entends les chiens, etc. Je sors de la maison et qu'est-ce que je vois ? Je vois Dany près de la boîte à lettres en train de frapper Christian avec un objet brillant, une feuille de bouchée. Je passe devant lui je lui crie d'arrêter. Il ne m'entend pas il continue. J'arrive dans la maison Elle dit arrête, arrête il y a une voisine qui dit qu'elle a entendu ça qui est à 200 mètres. C'est dingue ça aussi. Non mais dans un premier temps elle n'a pas entendu. En lesant Paris Match. Elle a entendu ses reprises dans Paris Match et elle dit ah oui c'est vrai j'ai entendu aussi moi aussi j'ai entendu. Et donc elle rentre dans la maison et elle trouve les trois autres cadavres. Donc tout le monde est déjà mort. Célia dans son procès-verbal raconte voir aussi Dany le Prince frapper son frère au même endroit mais elle entend des cris dans la maison. Des cris de douleur dans la maison. Les bruits des chaises qui bougent. Des chaises qui bougent etc. Et là on est la veille au soir. Oui. Ça dépend à quelle heure on met ça. Je veux dire on est le dimanche où vous êtes censé rentrer à 9h30. C'est ça. Et ensuite il y a l'aveu partiel de Dany qui raconte l'agression de son frère. Non qui raconte d'abord qu'il va à la maison. Là il y a Brigitte Christian les enfants tout le monde est vivant et il s'engueule soi-disant Christian veut aller alerter Martine et Dany le poursuit et le frappe. C'est Dany dans son procès-verbal. Dans mes aveux. Dans l'aveu qu'il fait. Et donc les trois procès-verbaux ne correspondent absolument pas. Ils sont tous différents. Donc à minima on essaie de trouver une seule version. D'accord je comprends. Il y a trois versions. Quand vous avouez donc ça c'est déjà enfin je veux dire on peut évidemment s'interroger mais moi je n'avais pas vous faites des aveux détaillés à ce moment-là vous expliquez un scénario et tout ça. Non ça ne va pas au-delà de la question ce sont eux qui vous disent ils suggèrent pas mal de choses ils suggèrent le mobile ils suggèrent que j'ai couvri après mon frère avec la feuille de boucher et puis voilà et puis après moi j'en rajoute un petit peu j'essaie de meubler pour qu'il me foute la paix. Et alors autre élément enfin je veux dire il y en a tellement mais on ne va pas tous les dire mais c'est cette fameuse feuille de boucher il faut la retrouver quoi et donc votre mère en a une chez elle et puis ils envoient un type un de vos copains et ce copain il y a un moment donné est-ce que je me trompe si je dis que vous vous laissez entendre qu'il est peut-être l'amant de votre femme ? Disons qu'il y avait un témoin qui les avait surpris mais après ce témoin-là pendant l'enquête de la commission de révision il est décédé donc après le témoignage ne vaut plus rien et puis à partir du moment où il dit que c'est faux c'est-à-dire que l'arme du crime selon les gendarmes ils lui disent va chercher ça et c'est la feuille de boucher de votre mère qui est expertisée j'imagine il n'y a aucune trace il n'y a rien absolument mais c'est sans doute pas celle qui a servi et puis c'est complètement anormal dans une procédure d'envoyer un clampin chercher une pièce à conviction aussi essentielle soi-disant pour eux parce qu'on le raconte dans le bouquin comment la feuille de boucher fait irruption dans ce dossier alors que dans les autopsies on parlait de blessures avec différentes armes ce dont on est absolument sûr aujourd'hui puisque les rapports d'autopsie il y a alors on va retrouver un couteau au nom de le prince dans une carrière quelques années plus tard donc c'est forcément ça appartenait à qui ce couteau à tous les cas par moi je ne m'en sers pas donc vraisemblablement votre femme puisqu'elle tue le cochon enfin etc et puis il y a un autre couteau jaune celui-là qui est retrouvé dans un buffet Martine le prince s'en est servie le vendredi ou le samedi le vendredi pour tuer un cochon donc elle l'a sûrement nettoyé et rangé dans son meuble et le après la commission des crimes après la découverte des corps les gendarmes vont saisir le vendredi avec moi ils saisissent le vendredi quand Dany est en regard ils saisissent un certain nombre de couteaux de boucher et sur un de ces couteaux aux manches jaunes on retrouve deux ADN qui sont compatibles à la fois avec Martine et avec Audrey une des victimes Martine l'épouse et Audrey une des victimes donc ça c'est extrêmement troublant parce que ce couteau a été utilisé le vendredi et certainement nettoyé par la suite donc qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il a été utilisé la question lui a été posée est-ce qu'il a été utilisé pour la commission des crimes Martine Anzani président de la commission de révision pose la question à Martine Compin à l'époque qui dit je ne sais pas c'est très troublant ça aussi elle dit même j'ai peut-être tué quelqu'un mais je le sais plus tard mais quand même on va peut-être je voulais comment vous l'avez vécu le procès d'Assise enfin vous aviez l'espoir d'être vous avez un ténor Pelletier oui Pelletier mais est-ce qu'il avait vraiment travaillé le dossier il plaide très bien mais parce que là il y a tellement d'éléments à votre décharge qu'on se dit qu'une cour normalement constituée qui a accès à la rationalité elle ne peut pas condamner un type sur autant de contradictions ouais ils vont et enfin ils m'ont surtout condamné sur l'intime conviction à l'intime conviction à l'époque ça me plaît de dire ça c'est un peu le 49-3 c'est-à-dire quand on a dit ça c'est fini circuler il ne peut rien avoir non en fait depuis 92 la loi avait changé et que les avocats avaient la possibilité de faire des demandes d'actes alors Pelletier c'est un avocat à l'ancienne et lui il ne faisait pas de demande d'actes c'est-à-dire il misait tout sur sa plaidoirie donc moi souvent je lui disais je lui disais ce serait bien de faire si vers ça il me dit de toute façon la juge il faut la laisser elle est dans sa merde oui il pensait qu'aux assises vous alliez vous en tirer même avec le bon Dieu je ne serais pas sorti non parce que vous avez le procureur qui va requérir contre vous et puis même vous vous rendez compte si on m'acquitte les gens ils vont dire quoi alors il ne s'est rien passé je ne sais pas lui c'est qui mais est-ce que votre épouse votre ex-femme a été inquiétée pendant le procès d'assises qu'elle a été interrogée un peu un petit peu mais par Pelletier seulement pas par le proc lui il n'allait pas abîmer son témoin boiteux et là à un moment donné vous vous faites à l'idée que vous allez être condamné et quand vous revenez quand la cour revient donner son verdict vous savez que vous êtes bon pour je sais que je suis déjà mort en rentrant parce que je n'ai pas été jugé il n'y a pas eu de jugement j'ai été condamné parce que quand on vous voit aujourd'hui et quand on réfléchit à ce par quoi vous êtes passé il y a chez vous quand même une résilience ou je ne sais pas comment appeler ça vous réussissez quand même il y a très peu d'ailleurs de moments d'abattement dans le livre si il y en a évidemment parce que ce qu'il faut dire c'est que peu de temps après je ne sais plus votre mère va se pendre et c'est cette affaire qui provoque son suicide parce qu'elle n'y arrive plus il faut dire pourquoi fait-elle ça c'est parce qu'elle pendant presque dix mois je crois elle ne vous voit plus et vous à l'initiative d'Agrès vous vous foutez à poil à la prison c'est une grève de la nudité en tout cas parce qu'on est à poil devant la justice c'est la seule image et vous êtes tout le temps donc là on vous refuse toutes les visites etc vous ne voyez plus vos parents mais là vous avez une sorte d'énergie quand même vous allez au mitard pendant 45 jours pour une autre histoire et tout mais vous traversez toutes ces épreuves et vous êtes donc le verdict c'est que vous êtes condamné à perpétuité avec une peine incompressible de 22 ans enfin je veux dire beaucoup d'hommes ne résistent pas à ça et vous vous résistez je résiste parce que je ne suis pas l'auteur des faits et que je vais je vais continuer la lutte et je vais sortir avant la fin avant la fin avant les 22 ans ça je le sais et à la sortie du verdict quand il me il me donne la sentence parce que je la connais avant je ne suis pas idiot je ne connaissais rien avant quand je suis rentré en prison je ne savais pas ce que c'était qu'un juge moi je croyais que le juge il l'a instruisé à charge à décharge mais je me suis aperçu que tout ça c'est que dans le cinéma et donc je sais que je vais être condamné et quand j'entends la sentence dans ma tête je ne l'ai pas dit comme ça de manière verbale j'aurais dit attention vous menez de me condamner innocent mais vous allez entendre parler de moi dans les années qui viennent ça met un peu de temps mais j'y suis arrivé il faut dire en prison vous êtes plutôt soutenu par les matons enfin les surveillants vous aiment plutôt bien puis vous travaillez vous gagnez un peu vous êtes contremaître vous faites des petits boulots jusqu'à ce que vous fassiez cette grève là après ça change tout vous êtes dans c'est ce moment là où Agré enfin Roland Agré Agré il est arrivé en 2005 je crois 2004-2005 il change votre vie lui d'ailleurs vous le remerciez à la fin ah oui c'est un phénomène oui je sais je l'ai rencontré c'est quelqu'un d'assez incroyable qui lui-même a été victime je suis un rigolo à côté de lui lui il a mangé pas mal de fourchettes moi j'aurais jamais voulu manger un service de vaisselle par exemple c'est pas mon truc moi je veux pas me faire du mal pour rien non non moi j'ai écrit par contre j'ai écrit 15 000 lettres à l'Elysée j'ai écrit 5 fois à l'Assemblée nationale au Sénat à tous les maires de la Sarthe et d'ailleurs je tiens à remercier tous les maires de la Sarthe qui m'ont répondu parce qu'il n'y en a qu'un donc ça va être vite fait c'est le maire de quelle ville ? le maire de Bonnetable quelqu'un de bien visiblement puisqu'il m'a répondu ou alors c'était un faux non non mais il a dû vous répondre alors il y a des choses dans le il y a des témoignages dans le livre aussi que vous avez retrouvé il y a celui de ce alors au début j'y crois puis après on se dit non c'est farfelu un chauffagiste oui qui travaille sous un toit Rousseau Rousseau ouais et qui et qui et qui aurait assisté au crime oui alors ça c'est un témoignage qui arrive 8 jours après le procès 8 ou 15 jours au lieu d'appeler la gendarmerie il se trompe d'un numéro et d'ailleurs c'était pas la première fois il atterrit chez une dentiste il s'appelle je sais plus comment enfin bref et donc c'est un témoignage qui remet en cause le scénario de votre culpabilité de la culpabilité il remet tout en cause la condamnation donc ce témoignage là il va arriver sur le bureau du proc il est atteint et là évidemment il n'a pas envie de d'entendre le titre ce témoignage là ça le fout dans la merde et donc au lieu de prévenir normalement il aurait dû prévenir la chancellerie en disant je viens de recevoir un témoignage qui remet en cause la condamnation de le prince qu'est-ce que je fais mais non il fera rien évidemment et il n'y a pas un autre témoignage si je me trompe vous me le dites où on entend une engueulade entre Brigitte et Martine mais ça c'est Rousseau qui dit ça il n'y a que lui qui entend ça oui et il dit qu'il y a un ou deux hommes je ne sais plus quoi je ne m'en prie plus le témoignage est un peu farfelu oui en fait pas partout moi j'ai enquêté sur Laurent Rousseau quelques années plus tard et ce qui avait frappé Roland Agré c'est pour ça qu'il avait insisté là-dessus dans la première requête en révision dont il est à l'origine il ne faut pas le cacher c'est que ce monsieur Rousseau décrivait l'existence d'un escalier escamotable c'est ça qui partait du garage de Christian jusqu'au comble et en réalité les gendarmes ne l'avaient même pas vu et n'en parlaient jamais et il existe cet escalier escamotable il existe absolument cet escalier escamotable le problème c'est que quand on a approché j'ai essayé d'approcher via sa fille de Laurent Rousseau quelques années plus tard il se mettait en pétard violemment dès qu'on parlait de l'affaire et il a expliqué qu'il était sous l'influence de l'alcool quand il a appelé la dentiste croyant appeler la gendarmerie c'est extrêmement troublant ça n'a jamais été réellement d'ailleurs ils ont mis un temps fou à le retrouver Rousseau alors qu'il est habité au Mans il n'était pas très loin les gendarmes ont eu un mal fou à le retrouver et il a il est revenu absolument sur tout ce qu'il avait raconté à la dentiste qui avait pris en note de manière scrupuleuse tout ce qu'il racontait et qui avait transmis ça à la justice sauf que voilà ça n'est pas aller plus loin voilà il a dit j'étais alcoolique à l'époque donc il ne faut pas grosso modo il ne faut pas tenir compte de ce que j'ai raconté et quels étaient les rapports entre votre ex-épouse et Christian et Brigitte pas tellement bon mais c'était quoi parce que là on parle de jalousie mais il y a plusieurs témoignages qui disent ça que votre ex-épouse était jalouse mais jalouse de quoi de l'argent de la réussite du physique de jalousie de de la réussite quoi est-ce qu'il vous arrivait de je ne sais pas de déjeuner ensemble de dîner d'avoir des repas de famille les enfants jouaient ensemble comment ou pas du tout si ça arrivait mais ce n'était pas souvent comme je vous le disais quand on travaille ça nous arrivait peut-être deux ou trois fois par an plus les fêtes de fin d'année on faisait ça le premier an je crois non mais je sais qu'elle a hissé mon frère et Brigitte mais après moi je ne les ai jamais vus s'engueuler c'était toujours des réflexions un peu avec des sous-entendus votre frère était quelqu'un de corpulent de costaud physiquement il était oui tu es assez grand plus petit que moi une femme peut difficilement le tuer enfin je ne sais pas comment vous l'avez imaginé j'imagine non pas du tout je ne sais pas parce que quand on lit le livre on se dit mais qu'est-ce qui a pu se passer quand même ça a dû tourner dans votre tête tout le temps il est clair que pour encore une fois les gens qui se sont intéressés de très près à ce dossier dont je fais partie c'est que le crime n'est pas n'a pas été commis par une seule personne ça me semble assez évident parce que si on s'en tient à la version de Martine accusant Dany toutes les victimes auraient été tuées en trois minutes c'est pas simple parce que on sait que Brigitte d'ailleurs s'est défendue on a retrouvé un tisonnier au sol et elle elle avait une blessure de défense sur un bras enfin bon quand on lit l'autopsie c'est assez clair donc elle elle s'est débattue elle ne s'est pas elle n'a pas été tuée sur le coup si j'ose dire et Christian lui alors Christian il a été blessé et il a été agressé et blessé avec différentes armes de plusieurs coups de couteau à l'extérieur de la maison ou il est sorti blessé dans la maison à l'extérieur de la maison ça c'est sûr qu'il a été tué là et après on a les traces d'un corps tiré vers lui et on sait aujourd'hui avec certitude l'horaire à peu près où ça s'est passé ou pas Danny est convaincu et je pense qu'il a raison que ça s'est passé avant qu'il arrive avant 21h voilà avant 21h20 21h30 voilà le dimanche et pas dans la nuit alors ah non ah non non c'est pas dans la nuit impossible non 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 elle Martine est revenue se coucher tout à fait normalement à côté du quadruple meurtrier non mais ça c'est dingue c'est quand même assez incroyable et et d'ailleurs le pendant les premières heures de sa propre garde à vue elle ne dit rien du tout enfin elle confirme ce que Danny Le Prince a dit son retour à 21h30 le repas tout c'est tout c'est tout était normal jusqu'à ce que au sortir d'un d'un cauchemar après un temps de repos elle a soudain un flash et qu'elle dit aux gendarmes à ce moment-là je vais vous dire la vérité voilà donc tout est tout est bancal tout est loufoque presque dans cette histoire s'il n'y avait pas quatre victimes massacrées comme tu le disais au début ce pourrait être une comédie cette affaire mais hélas ce n'est pas ce n'est pas une comédie pour revenir à la résilience de Danny ce qui m'a toujours frappé moi tu as tout à fait raison tu te demandes comment cet homme est encore debout après tout ce qu'il a vécu tout ce qu'il a subi moi c'est ce qui m'a toujours frappé et qui a motivé mon travail c'est beaucoup de boulot quand même de faire tout ça oui mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était utile de le faire quand Danny il y a un élément c'est peut-être anecdotique mais ça résume tout un expert psy bon ils ont été ils ont été quand même ils ont été lamentables un expert psy il vient le voir en prison et il lui dit monsieur le prince est-ce que vous faites des cauchemars et Danny lui dit ben non pas du tout je dors très bien merci au revoir il est reparti en deux minutes donc ça résume ça résume tout ça c'est-à-dire que Danny a toujours bien dormi en prison pourquoi ? parce que comme il le dit il était emprunt de son innocence il savait qu'il n'avait rien fait qu'un jour peut-être la justice le reconnaîtrait et que et que donc lui il voilà il subissait sa peine en prison on l'a on l'a privé de liberté j'ai essayé de trouver une formule pour traduire ce qu'il disait tout à l'heure son combat au travers des courriers après avec Roland Agré effectivement une forme de médiatisation de l'affaire mais lui il ne pouvait pas il était en prison mais quand il y a une autre femme qui est importante on n'en a pas parlé c'est cette femme médecin vous allez tomber amoureux d'elle et elle de vous Béatrice qui va beaucoup vous aider quand même sans elle vous ne seriez pas là non plus aujourd'hui bon on ne sait pas c'est sûr qu'elle avait plus de chance elle avait plus de chance avec une médecin qui avait une caissière de Carrefour parce qu'elle a la crédibilité en France c'est en fonction de son parce qu'à ce moment-là vous êtes condamné à perpète et c'est à ce moment-là qu'elle entre en contact avec vous par agré je crois ou non directement elle vous écrit et puis elle se dit je vais vous sortir de prison puis elle commence non elle ne dit pas ça elle me dit elle me dit c'est quand même incroyable cette histoire il y a plein de choses qui ne collent pas et si vous voulez je vais vous aider ça commence comme ça ça commence comme ça puis moi à ce moment-là j'étais assez manifesté quand maman s'est pendue c'est ça c'est après qu'elle est arrivée parce qu'il y a eu une émission sur 7 à 8 c'est ça et de Nicolas Poincaré c'est ça oui c'est ça même que j'ai vu aussi qui est venu oui c'est un des premiers journalistes qui a quand même été absolument Nicolas était j'aurais préféré qu'il se mobilise c'est pas faire injure à toi ni à d'autres mais j'aurais préféré qu'il s'intéresse à l'affaire en 94 c'est-à-dire vous auriez évité quelques années de prison parce qu'il faut quand même admettre que les journalistes ont quand même été je ne veux pas dire les complices mais ils ont bien aidé les enquêteurs et donc cette femme elle vous parce que ce que les gens peut-être comprennent pas c'est comment vous allez réussir finalement à vous en sortir même s'il y a plein de péripéties vous pouvez résumer un peu ce qui se passe c'est un peu compliqué et puis en plus de ça je ne peux pas tout raconter dans la procédure de révision parce que c'est complexe mais une première fois vous réussissez à sortir vous êtes en liberté surveillée en 2010 je sors sur décision de la commission de révision Martine Anzani qui va estimer qu'il y a suffisamment d'éléments pour la révision de mon procès et donc elle décide de me mettre en liberté dans l'attente de la décision de la Cour criminelle qui aura lieu après 18 ans de taule non j'aurais encore fait 18 ans j'aurais fait que 15 là à l'époque 15 ans vous allez y retourner après j'y suis retourné après mais voilà c'est le 6 avril 2011 qui m'ont décidé finalement de refuser mon procès et de retourner en prison à la santé dans l'attente d'être transféré au CD de Melun en fait j'apprends j'apprends la décision négative de la Cour criminelle 3-4 jours avant c'est-à-dire que je suis à Paris et et je sais que 3-4 jours après je vais me retrouver en prison mais ça c'est dingue parce qu'on n'arrive pas à comprendre là ce sont des magistrats aguerris quand même Martine Anziani elle est magistrate aussi elle fait un gros travail elle montre toutes les incohérences de l'enquête elle amène de nouvelles pistes etc et malgré cela les magistrats décident de vous laisser au trou de vous renvoyer en prison ce qui est terrible comment vous l'expliquez ça ? parce que probablement il y a plusieurs facteurs mais après il y en a d'autres je ne suis pas sûr mais je pense que les magistrats ont été un peu poussés c'est-à-dire Martin Anziani me sort et c'est un peu forcer la main à la Cour criminelle de réviser le procès d'ailleurs de leur dire attendez j'ai trouvé suffisamment d'éléments je fais sortir parce que ce n'est pas la peine qu'ils restent en prison au vu des éléments qu'il y a et que la révision on ne va pas dire qu'elle est acquise alors elle leur montre le chemin mais eux ils n'ont pas apprécié donc ils vous remettent et comment vous sortez maintenant après votre dernière sortie laquelle ? non mais celle d'un an plus tard un an plus tard ? je vais lire ce que disent les psychiatres de vous le 6 janvier 2012 en tout cas ce n'est pas grâce à eux que vous sortez je trouvais que ce passage était quand même ils écrivent dès le début de leur synthèse ils écrivent les traits de personnalité et le fonctionnement psychique que nous avons constaté sont sensiblement identiques à ce qui est décrit dans les rapports réalisés en 1995 Dany Leprince continue à camper sur sa position d'innocence il faut le faire ça quand même je le répète Dany Leprince continue à camper sur sa position d'innocence d'un point de vue psychanalytique cela renvoie très probablement à un mécanisme de fonctionnement psychique inconscient appelé déni de réalité et vous ajoutez en gros il reproche à un innocent de répéter sans faillir qu'il est innocent mais on rêve quoi comment des psychiatres peuvent écrire ça je ne sais pas c'est à dire qu'ils ont fait moi j'ai lu là encore dans la chronologie c'est ça qui est intéressant la chronologie dans ce dossier là comme tu le disais il y a eu tellement de péripéties c'est que ils font du copier-coller les experts les experts de telle année font du copier-coller des experts qui les ont précédés et donc pardonne-moi l'expression ils ne vont pas s'emmerder ils vont reprendre exactement les mêmes éléments de langage pour continuer d'accabler Dany le Prince ils ne vont pas dire c'est un type qui nous est apparu tout à fait normal qui effectivement estime que ils ne parlent pas de déni ils ne vont pas parler de déni s'ils ont un regard objectif et professionnel non ils ont fait du copier-coller et et à la fin les experts de Melun vont dans ce sens-là aussi alors qu'on leur demande de savoir on leur pose la question est-ce que Dany le Prince peut sortir est-ce qu'il n'y a pas de risque à ce que Dany le Prince sorte de prison donc dans un premier temps ils continuent à reprendre les arguments de ceux d'avant qui ont participé à la condamnation de Dany le Prince et puis finalement je ne sais pas ils ont dû se faire remonter les bretelles parce qu'il fallait faire sortir Dany et sans le revoir ils vont changer c'est quand même aussi de version et ils vont dire mais tout ceci tout ce qu'on a écrit avant ne concerne pas Dany le Prince lui grosso modo tout va bien il peut sortir mais alors maintenant que le livre le livre est sorti donc il y a des retours de lecture est-ce que est-ce qu'il y a un peu de mea culpa chez des gens qui l'ont accusé est-ce que vous avez des retours non rien du tout non puis je n'en attends pas non mais sans en attendre il y a quand même à un moment donné là pour le coup il y a un déni de réalité chez le procureur Tain chez la juge Brunetière enfin chez les gendarmes c'est eux qui font un déni de réalité en tout cas en lisant le livre c'est accablant hélas le chef d'enquête j'aurais pu lui envoyer le livre on l'aurait dédicacé Dany il est décédé ah bon c'est vrai que le temps passe voilà et il y a que moi qui reste vivant dans l'histoire on ne sait pas si Céline Brunetière ou Jean-Claude Tain ont acheté le livre ils devraient parce que ils pourraient peut-être faire effectivement leur mea culpa mais je pense que ils ne le feront jamais ils ne le feront jamais parce que ils estiment avoir fait leur travail avoir fait leur devoir et à avoir administré de la bonne justice soi-disant et qu'est-ce qui va se passer maintenant il faut dire aussi que quand vous êtes sorti vous avez rencontré une femme une nouvelle femme qui s'appelle Annie qui est d'ailleurs avec vous aujourd'hui et on a l'impression que vous ayant passé toutes ces épreuves cette violence ces douleurs etc aujourd'hui c'est comme si vous goûtiez au bonheur chaque jour que vous levez c'est ce que vous dites un peu à la fin oui non on est très heureux tout va bien on aurait très bien pu l'un et l'autre rester peinards les pieds en éventail dans le lot des garonnes et pas et arrêter le combat quoi on aurait pu se le faire mais là il est hors de question que je les laisse en paix mais après je me bats à ma manière moi je ne grimpe pas sur les toits moi j'utilise les boîtes procédures et c'est la raison pour laquelle on a sollicité tous les deux avec Bernard évidemment Olivier Maurice pour mener cette nouvelle révision avec ce qui n'est pas évident parce que c'est dur une autre quête en révision c'est très 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 compliqué très compliqué est-ce que vous avez des nouvelles vous savez ce que fait votre ex-femme votre non ça ne m'intéresse elle a refait sa vie peut-être ses enfants pareil t'as pas essayé de le voir pour le bouquin non pas pour le bouquin mais à l'époque dans l'enquête que j'ai menée il y a quelques années j'étais allé frapper à sa porte qu'elle avait refermée rapidement j'avais vu également Célia et elle se retranchait derrière une formule magique qui était de dire je ne fais pas confiance aux journalistes je fais confiance à la justice et cela dit elle avait raison elle avait raison puisque la justice ne l'a jamais inquiété ni elle ni sa fille alors qu'à l'évidence c'est ma conviction en tout cas et puis moi je l'affirme ça ne me gêne pas alors qu'elles ont menti à minime et donc vous êtes toujours interdit de séjour dans la Sarthe vous pouvez y aller il fait un tabac en Sarthe non 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 mais tout le monde veut le voir veut manifester sa solidarité quand on a fait quand j'ai fait la projection à Taurigny c'était incroyable des gens qui peut-être étaient en doute comme tu le disais pensaient que il avait par exemple avoué les quatre que l'aveu ou ses aveux étaient déterminants dans cette affaire quand ils ont vu mon film alors il avait au moins cette vertu là c'est qu'ils étaient à minima ébranlés et qu'ils sont venus entourant le papa en lui disant votre fils est innocent il faut tenir le coup soyez courageux on sait que vous l'êtes etc etc j'ai revu encore des images récemment parce qu'il y avait une caméra qui était venue nous suivre on avait animé la soirée avec Roland Agré et le débat était sans fin des gens qui lui posaient des questions il y avait une forme d'enthousiasme déjà à l'époque qui ne s'est pas démentie aujourd'hui ce que je voudrais dire encore c'est que pour montrer l'acharnement de la justice en tout cas des gendarmes à votre égard c'est que quand votre père dont le seul but était de rétablir la vérité sur cette histoire il est très malade il va mourir on vous empêche d'assister à ses obsèques oui mais en plus ça le juge de l'application des peines il va demander à Solène et Solène ne s'oppose pas à ma venue à la sépulture et ça qui est incroyable et malgré cela il va me refuser d'aller à la sépulture et là en fait vous êtes assigné à résidence et vous dépassez de deux jours le délai on va vous remettre au trou parce que vous avez dépassé le délai c'est de l'acharnement à ce niveau-là c'est beaucoup plus complexe que ça parce que le juge d'application des peines il a monté une sorte de coup pour vous faire tomber déjà quand je lui avais dit qu'on m'avait enlevé parce qu'en fait il m'avait enlevé mes 22 ans de sûreté on les a rayés avec un coup de crayon et quand je lui ai dit que c'est une preuve d'un demi-aveu d'un demi-aveu de la justice là il a mal pris ça et là j'ai cru qu'il allait me tuer avec des yeux c'est vrai en plus et là je sentis que le moindre faux pas il allait pas me rater c'est ce qui s'est passé ce qu'on peut se dire malgré la violence et la douleur enfin tout ce qui est arrivé c'est que maintenant pour vous après tout ce que vous avez enduré tout ce par quoi vous êtes passé le suicide de votre mère la mort de votre père enfin etc etc tout ce qui peut vous arriver demain c'est que c'est j'allais dire que du bonheur presque c'est à dire que il peut il peut rien vous arriver de plus grave de pire hein ouais il peut rien arriver de pire mais bon il faut le vivre ah il faut le vivre mais bon un jour est-ce que c'est ma dernière question est-ce que on peut avoir l'espoir de parce que le crime reste complètement inexplicable et inexpliqué est-ce que qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui pourrait l'expliquer en dehors d'un sursaut mais là si les deux principales témoins Célia et sa mère avaient parlé on le saurait peut-être peuvent-elles parler un jour mais ça suffira pas peut-être bon en tout cas on ne peut pas Dany il ne le peut pas ni moi ni son avocat donner les détails de ce qu'il y a dans la nouvelle requête en révision a priori des éléments nouveaux inconnus des juridictions au moment du procès ont été à nouveau trouvés dans le dossier c'est ce qui a donné de la chair à la requête rien que l'ADN sur le couteau par exemple il y a je crois 160 pages et 200 pages de demande d'acte d'annexe etc c'est un gros gros boulot pendant 15 mois au cabinet d'Olivier Maurice donc c'est pas ils n'ont pas survolé le dossier de toute façon ils ne pouvaient pas s'ils voulaient faire plus et mieux que la première commission de révision il fallait que le dossier soit costaud et visiblement il l'est donc l'espoir je ne vais pas parler à Alpazadani mais je sais ce qu'il ce qu'il ressent puisque je l'ai accompagné je l'ai écrit il espère que voilà enfin on va savoir en tout cas savoir qu'il est innocent lui il le sait déjà mais que la justice le reconnaisse ce serait formidable et que derrière on sache qui a qui a massacré une partie de sa famille au défi c'est ça que j'attends qu'on fonde des assassins de ma famille et puis que au moins mon innocent soit reconnu il y a une échéance au niveau de dette il n'y a jamais de date quand on a affaire à la commission de révision et puis ce n'est pas frappé d'appel si c'est négatif ah oui voilà moi j'ai eu toutes les chances possibles de mon côté c'est à dire en 97 j'étais condamné je n'avais pas bénéficié de l'appel parce que ça n'existait pas je n'ai pas bénéficié non plus des caméras en garde à vue ce qui m'aurait évité à ces gendarmes de faire n'importe quoi il y a plein de choses comme ça voilà la première commission a duré 5 ans ouais et là ça fait combien de temps un an un an et demi un an et demi je pense que ça va durer 2 ans bon parce que là c'est rendez-vous dans 6 mois on reviendra voilà merci beaucoup d'être venu à Blast et puis voilà je suis très content enfin très content je trouve que c'est utile qu'on parle de 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 cette erreur judiciaire qui est quand même assez manifeste quoi sinon si vous voulez nous aider vous savez que Blast a besoin de dons d'abonnements donc on est un média indépendant et merci de nous soutenir de vous abonner et de de faire connaître nos programmes voilà merci Dany merci Bernard merci à vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501